Bonjour, on va voir maintenant la suite de l'exercice sur le parachute et le bateau, l'histoire du parachute et du bateau. Non, non, c'est pas ça, c'est juste un exercice, un Rubik's Cube résolu à près de 4300 mètres d'altitude. Donc on va essayer de voir la suite de cet exercice. Maintenant, on a pu finir la première partie, donc dans la première partie, il faut savoir qu'on a fait une étude, tout simplement une étude des premières secondes de la chute. Étude des premières secondes de la chute. Ça c'est dans la première partie, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, dans la deuxième partie, on va étudier l'effet des forces de frottement. Dans la première partie, si on remarque bien, on a négligé les forces de frottement. Dans cette deuxième partie, on va voir les effets, effet, bon c'est un effet, effet, des forces de frottement. Bon, je vois l'énoncé de l'exercice. Là, à gauche pour moi, pour vous peut-être c'est, je ne sais pas, peut-être pour vous c'est là-haut ou c'est en bas, ou c'est le nord ou c'est l'ouest ou l'est, donc, et bien, ici, qu'est-ce qu'il est dit dans deux ? Éfait des forces de frottement. Bien sûr, pour voir l'énoncé, il suffit de visiter l'abolissé.org et de voir la première partie pour comprendre comment t'es là-haut, j'ai réagi, ça. Donc, il est dit que M. Fichte a résolu le Rubik's Cube en 31 secondes après sa sortie de l'avion. D'après les résultats de 1, on ne peut plus négliger les frottements de l'air. On voit bien que d'après les résultats de 1, on avait un certain document comme les documents 2, et bien, la courbe de la vitesse, normalement, elle est comme ça. Ça, cette partie-là, c'est la première partie. V est égale à, ici, 9,8 T. C'est une droite qui passe par l'origine linéaire. Donc là, ce qu'on va étudier là, c'est cette deuxième partie de l'exercice. Et là, vous comprenez. Donc, il est dit que M. Fichte a résolu le Rubik's Cube en 31 S après sa sortie de l'avion. D'après les résultats du 1, on ne peut plus négliger le frottement de l'air. Sur cette partie du trajet, l'expression de la force de frottement E. On sait que l'expression de la force de frottement F, quand ils ont appelé ça F1, F1 est égale à moins KVV. Notez que F1 comme module, c'est KV carré. Donc, ici, K1. Ils ont écrit ça K1. Donc, ici, normalement, on sait tous que... Pourquoi on a fait ce 2-là ? Pour ne supposer que la vitesse est grande. Il est dit que K1 est égal à 0,165 kg mètre moins 1. Alors, dans la question de 1, on nous demande d'écrire la deuxième loi de Newton. Donc, je vois si vous voyez. Puis, vous voyez ça. Donc, alors, comme vous voyez, je vais écrire le 1 quelque part là. Alors, il est dit d'écrire la deuxième loi de Newton appliquée au système... La deuxième loi de Newton appliquée au système parachutiste plus bateau dans un référentiel terrestre supposé galinien. On sait tous que la deuxième loi de Newton dit que... Que dans un référentiel galilien, la somme des forces extérieures est égale à M, bien sûr, le lecteur, est égale à M à G. C'est ça ce que dit la deuxième loi de Newton. N'oubliez pas la deuxième loi de Newton. Dans un référentiel galinien, la somme des forces extérieures est égale à M à G. Voilà, il ne faut pas oublier la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à M à G. Ça, c'est du cours. Ça, c'est à apprendre. C'est du cours. Cours, ça, ça, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours. Le cours. Alors, on sait maintenant qu'on a une force de frottement. C'est-à-dire que la somme des forces extérieures, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient P plus la force de frottement F1 est égale à M à G. Je sais que P, c'est exactement M, la masse, fois le champ G, plus, je sais que F1, c'est moins K1VV, V, est égale à M à G. Alors, c'est ça l'expression vous-lui. Voilà. Donc, vous pouvez... Normalement, c'est ça. Vous pouvez remplacer si vous voulez. Donc, ça, c'est ce qui est important. Donc, voilà, c'est tout pour cette question de 1. Après, on va essayer de voir la question de 2. De 2, c'est après. 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 Prêt. Prêt. Prêt.